Musique Construire des réseaux de distribution d'eau potable dans des villages peu accessibles, au cœur du Moyen et Haut Atlas marocain, l'association Lorme, basée à Rennes, installe robinets et compteurs individuels dans les foyers pour faciliter la vie sur place, mais aussi changer la société. C'est un petit village dans la montagne. A l'époque, il n'y avait que des pistes extrêmement difficiles, traversées par des ouèdes, où l'on cassait les bâtures pour y accéder, et ce village avait perdu sa source. Village de 200 habitants, vivant essentiellement de petites agricultures, très isolées à l'époque. Nous avons travaillé pendant un an pour creuser un puits dans la montagne, très très difficile. Il fallait monter tout le matériel à dos d'âne. Le plus compliqué a été d'établir le réseau de distribution qui permette à chaque maison du foyer, à peu près 60-70 foyers, bénéficier de l'eau, d'avoir l'eau à domicile, et d'avoir un robinet avec un compteur. On a la chance d'avoir deux amis, un conseiller technique et un conseiller pédagogique au Maroc, qui suivent les projets de plus près. Après, moi je reste très en contact avec eux, on est souvent en contact par mail, on a des comptes rendus très réguliers de la part de notre conseiller technique. Il va visiter les chantiers une fois, deux fois par mois. Le but aussi de créer et de faire, on va dire, un peu de l'éducation populaire, aussi de montrer un peu ce qui se passe au Maroc, qu'on a encore des populations qui sont dans le besoin, par des choses qui peuvent paraître ici très banales, notamment l'accès à l'eau, de montrer que ça se passe encore, qu'il y a toujours ce genre de problème ailleurs. Le problème de l'eau au Maroc est très complexe. Dans les endroits où nous travaillons, dans le Moyen-et-Haut Atlas, nous avons affaire à deux types de ressources. Des eaux circulantes, qui circulent dans la terre, arrivant de la montagne et des fonds des neiges, à 40, 50, 60 mètres de profondeur, et qu'il faut aller chercher. Deuxième ressource, c'est les nappes sous-fluviales, sous les ouèdes, sous des couches de 8, 10, 15, 20 mètres de limon, de gravier, de sable, des nappes phréatiques, avec une eau de bonne qualité. Le but, c'est vraiment d'avoir, oui, l'eau potable, mais après, il y a une dimension beaucoup plus globale, puisque c'est un levier à d'autres moyens économiques et sociaux, notamment les autorités locales qui s'intéressent au village après que l'eau arrive au village. On a des constructions de routes, là où on avait avant des pistes très rudimentaires. On a aussi les femmes qui, après être libérées de la courvée de l'eau, puissent participer à des cours d'alphabétisation. À partir du moment où les femmes ont l'eau, quelque chose a changé dans leur vie. Et elles demandent toutes à ce qu'on les aide pour être plus partie prenante de la vie du village. Et pour elles, ça passe par lire, écrire et compter. La seconde réalité, c'est qu'elles se réunissent entre elles et elles décident qu'est-ce qu'on va faire pour aller plus loin. Certaines ont passé un CAP de couture, d'autres ont demandé à avoir des chèvres laitières. Et à partir du moment où elles gagnent de l'argent, le regard des hommes vis-à-vis d'elles change tout à fait. Du coup, elles envoient les enfants à l'école et là, elles ont compris que ça sert à quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada